Il paraît que nos bas de laine sont un peu maigrichons, c'est Pierre Bérégovoy, le ministre des finances, qu'il dit. Les français sont en ce moment plus cigales que fourmis, c'est-à-dire qu'ils dépensent plus qu'ils n'épargnent. D'où une campagne lancée par le ministère de l'économie pour nous inciter à mettre un peu de côté. Voici comment. Claire Chazal. A droit pour réaliser ses projets. Comme en atteste ce jeune couple dynamique, épargner n'est plus ni frileux ni mesquin. Au contraire, c'est moderne et bon pour l'économie. Voilà ce qu'a voulu dire l'agence de publicité Robert & Partners pour le compte du ministère des finances. Mettre de l'argent à gauche, c'est à droit. Une formule un peu triviale mais que chacun aura décrypté, il faut économiser. Car un constat s'impose, les français mettent aujourd'hui moins d'argent de côté qu'autrefois, à peine 12,5% de leurs revenus. Nous avons un vaste effort d'investissement à accomplir pour créer des emplois, créer des richesses. Et pour cela, il nous faut davantage d'épargne. L'objectif du ministre, inciter les ménages à économiser 30 à 35 milliards de francs supplémentaires chaque année. Déjà le PEP, le plan d'épargne populaire lancé en janvier dernier, a permis de récolter au total 40 milliards de francs, dont 10 milliards d'épargne nouvelle. Mais l'on devrait aussi, dès la semaine prochaine, prendre des mesures pour relancer le livret A, notamment un relèvement de son plafond. De moins en moins attrayant, avec un taux de 4,5% seulement, le livret de l'écureuil est pourtant indispensable pour financer le logement social.